M. Abdelhaq Lamiri, bonjour. Bonjour. Alors, transfert du déficit de devises, on en parle énormément ces derniers jours. Vous avez été parmi les premiers, si ce n'est le premier, à alerter sur le phénomène. C'était déjà en 2009. La situation aujourd'hui est dramatique. M. Lamiri. Oui, maintenant tout le monde en parle. A l'époque, la situation était dramatique et allait être pire. On allait accueillir des investissements énormes et des investissements spéculatifs. Qui avait terrassé des pays comme la Corée du Sud, comme la Malaisie, comme dans la crise asiatique. Il allait nous arriver la même chose, avec des transferts dépassant les 30 milliards de dollars par année. Et donc cette situation a été quelque peu réglée en évitant les investissements spéculatifs. Mais on est allé un peu trop loin en instituant des articles de loi qui ont déréglé l'économie. Par exemple, le 51-49 a été rajouté, alors que c'était inutile, puisqu'on avait des dispositions qui arrêtaient cela. Voilà. Donc on a créé un problème plus grave, on a résolu un problème et on a créé un problème plus grave. Et on ne s'est pas focalisé sur le vrai problème qui allait survenir après, les surfacturations, les transferts illicites, etc. C'est-à-dire que c'est une véritable saignée. De toute façon, les opérateurs trouvent des mécanismes pour détourner un peu les moyens de transfert. Entre commerce extérieur, les services et les dividendes transférés, peut-on quantifier aujourd'hui les montants transférés illicitement ? Depuis que vous en avez parlé, en 2009, vous avez bien sûr situé le montant qui avait été transféré, équivalent à 7 milliards de dollars. Oui. Maintenant, il y a d'autres estimations. Plusieurs sources estiment une moyenne de quelque chose comme 30%. Même l'ancien ministre du Commerce, M. Bertibelaide, a donné le chiffre minimum de 20 milliards de dollars. Avec les services et les transferts en totalité, ça tournerait, selon ses sources concordantes, à 24 milliards de dollars, à peu près 25 milliards de dollars de transferts illicites. 30% du commerce extérieur. Justement, le défunt Bertibelaide, alors en poste ministre du Commerce, avait estimé que 30% de la facture d'importation, c'était de la surfacturation. Est-ce qu'il fallait, à ce moment-là, commencer à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette saignée économique, M. Lamiri ? Bien sûr. D'autant plus que beaucoup de pays ont trouvé la solution. C'est-à-dire, leurs services économiques au niveau des ambassades ont des listes de prix qu'ils envoient aux autorités économiques des différents pays pour faire le contrôle et éviter qu'il y ait cette surfacturation. Il y a beaucoup de mécanismes. Celui-ci est le plus simple. On aurait pu aller dans cette direction, mais on ne l'a pas fait. Il y a comme une certaine complicité, surtout les gens qui tournent autour du pouvoir et qui aident le pouvoir à se maintenir. On est CFR et on perdait des ressources énormes. Alors, transfert illicite, justement, de devise entre les CFR et complicité. Comment situer aujourd'hui les responsabilités ? Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui a été fait et qui a fait, M. Barthéon ? Grosso modo, on peut. Il y a des diagnostics qui peuvent être faits, des audits, des contrôles de gestion sur l'ensemble des opérations. Et on peut situer. Le problème, c'est qu'on a des gens qui ont donné des ordres, qui ont laissé faire, mais les ordres étaient donnés par téléphone, sans écrit. Et donc, les véritables décideurs sont difficiles à appréhender et sont difficiles à localiser pour ces opérations-là, comme on le sait. Et alors, ce sera les décideurs qui vont payer parce que l'autorité doit être égale à la responsabilité. Celui qui a pris une décision, c'est lui le responsable. Ça, c'est comme le problème de la Banque centrale aujourd'hui qui dit, nous avons reçu des ordres politiques pour émettre de la monnaie. Eh bien, c'est vous qui avez décidé. Si vous n'étiez pas content de la décision, vous démissionnez. Vous n'avez pas le droit de dire, on m'a sommé de faire cette opération. Je ne suis pas responsable. L'un des principes avec lesquels travaillent toutes les nations organisées, c'est l'autorité égale la responsabilité. Vous avez eu l'autorité de décider. Vous avez décidé. Vous en êtes responsable. Alors, entre commerce extérieur, les services et les dividendes transférants, vous situez les montants transférés annuellement, équivalent à 24 milliards de dollars, ce qui est énorme. M. Lamiri, est-ce qu'on peut considérer que les coupables devront aujourd'hui restituer les fortunes transférées ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut mettre des mécanismes en place de telle sorte à récupérer tout cet argent comme l'ont fait certains pays, M. Lamiri ? On a nos amis tunisiens qui ont récupéré une partie déjà. On peut bénéficier de leur expérience. Pour les surfacturations, ça sera un peu plus difficile, mais c'est un début de traçabilité parce qu'après, on peut avoir la situation des comptes bancaires ou des biens acquis à ce niveau-là. Il faut tenter avant tout, au lieu de menacer, d'essayer de récupérer le maximum par des voies normales, comme l'a fait l'Italie lorsqu'elle a récupéré 70 milliards de dollars sur les impôts non payés par ses citoyens. Elle a décrété que ceux qui ramènent, rapatrient les capitaux seront exonérés de pénalisation et donc elle a ramené beaucoup d'argent qui ont servi à financer l'économie. Donc ce qui nous intéresse beaucoup plus que pénaliser les gens, on peut le faire pour un certain nombre de personnes, mais ce qui est intéressant pour le peuple algérien, c'est de récupérer le maximum de son argent pour financer son économie et aider les populations les plus fragiles à s'en sortir. C'est la voie, selon vous, à suivre aujourd'hui, M. Lamiry ? Oui, oui. Avant de menacer ou avant de faire autre chose, il vaut mieux récupérer le maximum de ressources pour pouvoir financer le développement de l'économie les prochaines années que de mettre tout simplement les gens en prison. Il faut leur donner la possibilité de rapatrier cet argent et de financer avec l'économie nationale avec un minimum de pénalités. Ça, c'est plus judicieux qu'uniquement pénaliser les gens par la prison ou autre chose. Mais comment poursuivre aujourd'hui les coupables sans semer un vent de suspicion qui pourrait à la fois déstabiliser la sphère économique et faire fuir les opérateurs qui soient nationaux ou étrangers, M. Lamiry ? Oui, mais ça, c'est une opération normale. Si ça se fait normalement dans les règles de l'art avec une législation conséquente, avec une grande transparence, les gens verront ça comme une moralisation des affaires publiques. D'autant plus qu'il y a un certain nombre d'opérateurs et beaucoup de nos opérateurs, beaucoup de nos entreprises, beaucoup de nos managers sont honnêtes et ont travaillé et fait que l'Algérie s'épanouisse et créé de la richesse. Ces gens-là, il faut les récompenser. Il faut que l'éthique des affaires soit récompensée. Il faut donner des médailles aux meilleures entreprises qui sont éthiques. Il faut faire en sorte que l'on puisse mettre à l'avant les citoyens honnêtes qui créent de la richesse pour promouvoir une classe d'entrepreneurs dans le futur honnêtes qui travaillent pour l'intérêt du pays, pour leur propre intérêt bien sûr. Mais il faudrait avoir un plan de communication en ce sens qui valorise l'éthique, qui valorise l'économie productive. Et à ce moment-là, tout va rentrer dans l'ordre. Mais avec ces bouleversements politiques que nous vivons actuellement, M. Laméry, comment faire en sorte à ne pas verser d'une crise politique vers une crise économique ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment stabiliser l'économie en ces temps difficiles ? Il faut tout de suite créer et réorganiser l'État comme nous l'avons maintes fois signalé. La problématique de l'économie algérienne, c'est qu'on n'a pas de stratégie. On a une organisation de l'échec au lieu d'avoir une organisation de la réussite. C'est quoi une organisation de la réussite ? C'est que vous avez un pilotage par un cerveau économique qui fait le diagnostic de l'économie, qui dialogue avec l'ensemble des forces vives de l'intelligence du pays et qui nous fait une stratégie sur 20-30 ans déclinée sur l'ensemble des ministères avec des objectifs, avec un management de top niveau. Donc on a une économie qui n'est pas gérée maintenant. Il faudrait mettre cette organisation le plus rapidement possible. Donc aussi bien les gens qui nous gouvernent maintenant d'une manière illégale ou bien le futur président avec son équipe, la première des choses c'est organiser l'État pour que ça soit un État efficace et non un État qui échoue. Nous on a choisi depuis pratiquement belle lurette, depuis le début des années 90, une organisation économique qui ne peut qu'échouer. Il y a l'organisation de l'échec, l'organisation de la réussite. L'organisation de l'échec c'est faire 20 ministères et chaque ministère fait un petit plan et on trouve un chaos. L'organisation de la réussite c'est faire un cerveau. Mais l'organisation de cet échec, est-ce que c'était volontaire ? Certains disent qu'on avait tous les moyens pour réussir, or qu'on a échoué. On a tous les moyens sauf l'essentiel. On n'a pas mis l'essentiel. Les facteurs clés de succès, on ne les a pas financés. Un, c'est le facteur humain. On a des qualifications humaines, en dessous des qualifications internationales, il fallait quelques recyclages pour qu'on soit au niveau international. On ne peut pas se développer avec un management pareil. C'est-à-dire, comment est gérée la présidence, comment s'en gérer les ministères, les wilayats, les hôpitaux, les entreprises, etc. Le type de management que l'on a ne permet jamais le développement, même avec des ressources énormes. Il faudrait savoir, pour les gens qui disent que l'Algérie a fait de grands progrès, qu'en 1963-64, on avait une production nationale supérieure à celle de la Corée du Sud. Et maintenant, la Corée du Sud a une production nationale huit fois supérieure à l'Algérie. Donc, c'est un échec flagrant. On a choisi l'échec, on n'a pas financé, on a des potentialités, mais on ne les a pas utilisés. On s'est organisé pour échouer. C'était volontaire. Non, je ne pense pas que c'était volontaire. C'était pour deux choses. Premièrement, il y a un niveau d'incompétence qui est flagrant au niveau des hautes sphères. On ne croit pas à la science, on ne croit pas au management, on ne croit pas à l'organisation scientifique de l'État. Et deuxièmement, ça a arrangé beaucoup de personnes. Parce que pour se développer, il faut mettre en place des mécanismes de transparence, de contrôle, d'audit, etc., qui ne permettaient pas de voler, qui ne permettaient pas de transférer de l'argent illicitement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a favorisé l'enrichissement personnel au détriment de l'enrichissement de l'ensemble des Algériens ? Mais bien sûr, c'était un choix qui était pratiquement délibéré parce que nous avons toujours dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai même écrit un ouvrage sur ça, la décennie de la dernière chance, où il y a une feuille de route pour tous les ministères. Et je n'ai pas inventé ça, je n'ai aucun crédit sur ça. C'est tous les pays qui ont réussi ont fait ça. La Corée, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Ils ont fait ça, ils ont réussi. Et donc on avait les connaissances et le savoir. Mais on est parti pour faire du bricolage qui permettait aux gens de s'enrichir illicitement, d'avoir des milliers de milliards sur le dos du peuple. Donc on a choisi la facilité et l'immoralité au lieu de choisir le développement et la science. Alors, M. Abdelhaq Lamiri, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut comprendre, par rapport à vos propos, qu'on a favorisé une poignée de personnes, ce qui est qualifié aujourd'hui d'oligarchie au détriment de la collectivité, l'ensemble des Algériens pour l'enrichissement ? Est-ce que ces personnes sont connues, identifiées aujourd'hui ? Oui, maintenant c'est une banalité. Au début, ça se disait dans les hautes sphères, ça se murmurait, aujourd'hui tout le monde en parle, dans les cafés, on a identifié la plupart de ces personnes-là. Et puis après, les enquêtes, les auditeurs, les banques, où voient le crédit, où vont les marchés publics, vous n'avez qu'à analyser ça, et tout de suite, vous aurez la liste des gens qui ont bénéficié de la rente pétrolière, ils ont bénéficié peut-être plus que le peuple, et donc c'est très très facile d'identifier ces gens-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que malgré toutes les initiatives engagées, notamment par certains hauts responsables, on se rappelle de M. Outrablia, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui voulait aller vers l'éradication du marché parallèle de la devise ? Rien n'a été fait, jamais on n'a pu le faire. C'était également volontaire, M. Lamine ? C'était volontaire, parce que ça a arrangé un certain nombre de personnes, mais également, il faut le dire, qu'on ne peut pas l'éradiquer. Il va se restructurer seulement. Si vous interdisez ces gens-là de faire des opérations, le marché ne va pas disparaître. Il va seulement changer de méthode. Vous aurez alors des gens qui seront là, on va revenir à la méthode des années 70, où les gens donnent de l'argent ici, les récupèrent en France. Pour l'éradiquer, il faut faire en sorte que les banques et un certain nombre de privés font des agences de change pour faire le change officiellement. et laisser en partie le dinar se déprécier. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Benoît Ali, je suis avec lui. Et il y aura une hausse des prix en parallèle, mais on peut subventionner les produits de première nécessité, mais laisser le dinar aller à sa véritable valeur. Donc, ce n'est pas en essayant d'opprimer les gens qui opèrent au Square Seyed qu'on va éliminer le marché. Il va changer de méthode, c'est tout. Mais certains considèrent que certaines fortunes avec, bien sûr, tous les capitaux cumulés, si on devait toucher aujourd'hui à leurs intérêts, ils pourraient même aller jusqu'à déstabiliser le pays. Monsieur la mairie, ça s'est passé déjà dans d'autres pays. Ça s'est passé dans d'autres pays, ça se passe maintenant chez nous. Les différents problèmes, pourquoi on n'a pas pu faire une transition politique rapidement, c'est parce qu'on est allé sur deux francs en même temps. On est en train de changer les mécanismes politiques du système et en même temps, on s'est attaqué, beaucoup plus rapidement que prévu, les malversations. Et alors là, il y a des milliers et des milliers de gens qui se sentent menacés et qui vont faire de la riposte. C'est pour cela que le peuple a intérêt à savoir que la situation va peut-être perdurer. Et ce ne sera pas rapide, cette transition-là. Il faut peut-être se préparer à ce qu'on aura des mois et des mois d'affrontements avant d'aller vers une situation politique stabilisée. Et donc, il faut aller rapidement vers le fait que la population a intérêt à se structurer et avoir une stratégie de lutte à long terme. Sinon, elle va perdre. C'est une révolution. Et une révolution n'est jamais facile. Il ne faut pas tomber dans la facilité et croire que dans deux ou trois semaines, ça sera final. Il y a une bonne chose, c'est que la population, la révolution, comme disait nos révolutionnaires, elle est dans la rue, elle est prise par le peuple. Mais il faut savoir aussi l'orienter et faire en sorte qu'elle dure dans la durée. Sinon, on peut faire volte-face. Est-ce qu'il faut prendre conscience de tous ces dangers aujourd'hui qui nous entourent, M. la mairie, de telle sorte à éviter aussi à notre pays, puisque nous arrivons pratiquement à l'épuisement de nos réserves de change à environ 2021, de ne pas verser aussi dans une crise économique qui pourrait nous être fatale ? L'élément fondateur pour éviter cela, c'est de ne pas provoquer des grèves qui vont arrêter la production nationale. Il faut continuer à lutter par d'autres moyens et ne pas faire de grèves inutiles, surtout dans le secteur productif, ou alors la faire intelligemment, comme le font les Asiatiques, lorsqu'ils font des brassards et ils écrivent « Nous sommes en grève, nous sommes avec le peuple, mais ils travaillent plus et ils produisent plus. » Comme ça, les gens vont voir que le Harak est vraiment responsable et qu'il sait orienter les mécanismes politiques et économiques. Les appels à la désobéissance civile, c'est une grande erreur ? Partielle, mais il ne faut pas que ça touche le secteur productif. Qu'il y ait une administration qui ferme une demi-journée n'est pas un problème. Que, par exemple, durant le jour du vote, il y a une désobéissance civile et puis des gens qui vont faire des manifestations près des bureaux de vote, va faire en sorte que le taux de participation sera très très faible et va annihiler le vote. Ça, c'est intelligent. Mais il ne faudrait pas faire des grèves du secteur productif parce que c'est le citoyen moyen, c'est le citoyen pauvre qui va payer et petit à petit, il va s'enlacer. Mais comment aujourd'hui changer carrément notre vision économique ? Nous sommes dans un contexte de changement politique. Comment aller vers une nouvelle Algérie avec une nouvelle vision et de nouveaux modèles de gouvernance économique, M. Laméry ? Ça, c'est simple. Puisque vous avez mis en place une stratégie vision à l'horizon 2030, vous êtes parmi les rédacteurs de ce document qui a été élaboré entre 2015 et 2016, mais jusque-là, il n'a pas été appliqué. Bien sûr, il n'a pas été appliqué. Du tout, rien. Il ne sera jamais appliqué. La première étape, et on ne doit pas se tromper, lorsque la situation politique sera stabilisée ou même bien avant, si on est visionnaire, il faut mettre cette institution d'intelligence, c'est-à-dire créer une institution où nous avons les 3 à 4 ou 400 meilleurs cerveaux du pays dans tous les domaines, en physique, en économie, en droit, qui vont nous produire le plan stratégique de sortie de crise et puis l'organisation qu'il faut mettre en place. On n'a pas le temps, bien sûr, de développer ça, mais ce n'est pas quelque chose de super difficile. On connaît comment faire. Seulement la volonté politique qui n'existait pas existera pour faire en sorte que cette institution-là puisse profiter de l'intelligence de tous les Algériens et nous faire un plan d'émergence Algérie 2040 ou 2050 et on s'en sortira sans problème. Il ne faut pas avoir peur de l'économie. C'est technique, il n'y a aucun problème. Le problème était un blocage politique. Si on déverrouille le côté politique, l'économie va s'en sortir sans problème. Il faut rompre avec certaines pratiques du passé. Le 51-49, l'éradiquer totalement... Oui, il y a beaucoup de choses à revoir. L'organisation de l'État, les politiques sectorielles, mettre de l'argent dans les facteurs clés de succès qui sont l'intelligence humaine, la recherche et le développement, créer plus d'entreprises. Tout cela est connu et c'est des techniques faciles à mettre en place pour mettre l'économie sur la trajectoire du développement. Que faut-il favoriser dans un premier temps, M. Lamoureux, la petite et moyenne entreprise ? La petite et moyenne entreprise, mais elle ne réussira pas si on n'a pas des cerveaux top niveau. Première chose, c'est avoir des universités et des centres de recherche de niveau mondial. C'est moderniser la manière de gérer les entreprises. Puis, injecter beaucoup d'argent pour créer les 2 millions d'entreprises qui nous manquent pour ne pas avoir de l'importation et pour éliminer le problème du chômage. Mais les 2 millions d'entreprises, on en parle depuis les années 2000, M. Lamoureux. Oui, mais on ne le fait pas. Pourquoi ? On en est à 800 000 à peine. Avec un taux de mortalité qui est supérieur à 30%. Oui, on ne le fait pas parce qu'on oriente les ressources vers les déficits des entreprises et vers l'importation. Or, au lieu d'importer, on crée des entreprises qui vont produire pour réduire les importations. Mais certains considèrent aujourd'hui qu'avant de mettre en place toutes les stratégies possibles, imaginables pour sortir l'économie ou faire émerger l'économie aujourd'hui, il faudrait revoir notre doctrine. Qu'est-ce que nous voulons et où est-ce que nous nous situons ? Est-ce qu'il faut être encore socialiste et socialisant ou alors il faut aller vers l'économie de marché et le capitalisme ? M. Laméry. Est-ce qu'il faut définir ce que nous voulons ? Parce que là, nous ne savons pas ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes socialistes ou nous sommes capitalistes ? Oui, parce qu'on vit au jour le jour. Il n'y a aucune vision, aucune stratégie. Mais lorsqu'on met cette entité d'intelligence, appelons-le l'Institut algérien de développement. Qui est pratiquement l'équivalent du plan, du ministère du plan qu'on avait par le passé. Et au mieux, parce que c'est l'équivalent de l'Institut coréen de développement ou l'Institut de stratégie de Malaisie ou l'Institut de planification de Chine. Si on met ceci, il n'y aura aucun problème. Ils vont nous produire cette vision, cette stratégie, cette réorganisation de l'économie qui va réussir. Mais qui doit faire cette stratégie ? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur toutes les compétences algériennes ici, en Algérie ou à l'étranger ? C'est connu comment faire une stratégie. C'est-à-dire, il y a des objectifs politiques qui sont, par exemple, le développement de l'économie dans 20 ans, l'égalité régionale, un minimum d'État social. Tout ça, c'est des orientations politiques qui leur sont données par le politique et puis consulter les centres de recherche, les syndicats, les patronats, dialoguer avec tout le monde et avec ça, on produit la stratégie. La stratégie consiste à avoir un niveau d'expertise très élevé mais qui profite de l'intelligence de tout le peuple parce que tous les Algériens sont intelligents et peuvent donner des idées pour faire mieux au niveau des communes, au niveau des wilayats, au niveau des entreprises, à tous les niveaux. Donc, c'est connu comment faire ceci. Le plan de communication, le plan stratégique de développement, il est facile à mener si on a une réelle volonté politique. La stratégie que vous avez déjà élaborée à horizon 2015-2030, est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui, M. Laméry ? Non, il faut la revoir parce que ce n'est pas détaillé, c'est juste les grandes lignes mais on va détailler qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement semaine par semaine, mois par mois, année par année. Donc, il faut tout revoir. Mais quand on ne sait pas, on copie, on fait comme dans les autres pays. Non, mais 90% des choses sont à copier. La Chine a énergé, Bien sûr, la Chine, la Corée, tout le monde a copié. Donc, on copie ce qui est transférable et on sait, on a une méthodologie pour savoir qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui ne l'est pas et on peut aussi prendre de notre culture, de notre histoire, de notre religion, les principes qu'il faut pour améliorer davantage la compétitivité économique. Alors, certains considèrent qu'on était en train de tâtonner, de fonctionner du jour au jour, par exemple, de certaines mesures relatives à la baisse de la facture d'importation. On instituait, par exemple, les DAPS et puis après, recul, on a mis en place dans un premier temps les crédits ou les licences d'importation, excusez-moi, et puis par la suite, on met en place d'autres mécanismes enlèvent partiellement. Certains considèrent dans le commerce extérieur que le crédit documentaire, la lettre de crédit, est un crime économique. Il l'avait dit aussi, Bert et Blaïb, avant, bien sûr, qu'il ne décède. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce qu'il faudrait déjà réparer ce qui a saigné l'économie aujourd'hui ? Bien sûr, il y a des mesures d'urgence. Bien sûr, il y a des urgences. Et là, il faudrait se l'occuper rapidement. payer la marchandise par anticipation. Oui, comme ça, vous ne savez pas quel type de marchandise et vous ne savez pas quel est le degré de qualité, vous ne savez pas combien ça coûte. C'est la meilleure manière de transférer des capitaux d'une manière illicite. Donc, on a facilité les choses aux gens. Il faut revoir ce moyen de paiement aujourd'hui parce que nous sommes le seul pays qui payant par anticipation de la marchandise avant qu'elle n'arrive au quai. C'est pour ça qu'on a reçu des conteneurs avec des pierres et certains conteneurs vides. Oui, il faut le revoir et le plus rapidement possible. Ça, c'est une priorité. Donc, tout en travaillant sur le long terme, il y a des choses que l'on doit faire à court terme et c'est assainir la situation bancaire, la situation de l'importation en ce sens, mettre en place les systèmes qualité, les systèmes de contrôle que beaucoup de pays ont fait déjà. Même nos voisins l'ont fait. Il faut avoir une cellule économique au niveau des ambassades d'Algérie qui nous donne les prix réels qui sont vérifiables et il faut que ces produits-là ne puissent pas être facturés à un prix supérieur. Alors, des questions des auditeurs, ne faudrait-il pas changer de billes de banque pour ramasser la masse monétaire hors-circuit bancaire et geler les avoir de tous ceux qui se sont enrichis illicitement ? M. Lamy. Non, ça, ce n'est pas une solution si vous le faites. Il n'y aura pas de confiance dans notre économie et puis, il suffit de répartir l'argent liquide parce que l'argent liquide n'est qu'une proportion des richesses qui ont été indûment prises. C'est peut-être 10%, 15%. Vous n'allez pas déstructurer toute l'économie pour récupérer 10%. D'autant plus que ces 10%-là, ces personnes peuvent répartir leur liquidité entre 10 ou 20 membres de la famille et le problème est réglé. Donc, ça n'a jamais réglé un problème, changer la monnaie. Est-ce que cette situation ne risquerait pas encore d'affecter davantage cette situation d'instabilité politique que nous connaissons actuellement ou que nous traversons actuellement, M. Abdelhaq Lamiri, déstabiliser davantage notre économie, la valeur de notre dîner ? Un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, si on a une situation de responsabilité où on ne va pas développer des grèves qui vont ravager le secteur économique ou on va encore produire plus pour montrer au gouvernement et pour montrer à ces décideurs qui ne veulent pas partir qu'on est capable de redresser l'économie et donc on va produire plus. Il y aura très peu de conséquences parce qu'on a quand même une économie qui produit, on a des réserves qui peuvent nous permettre de tenir jusqu'à 2023. Et si on produit plus, on améliore, ça peut aller à plus. Il ne faut pas se couper les doigts soi-même, il faut faire en sorte que l'économie reste productive et on a le temps de régler le problème politique sans avoir des dégâts économiques très graves. Alors, pourquoi ne pas donner au dinar sa valeur réelle pour éradiquer le marché parallèle de la devise et la surfacturation ? M. Laméry, est-ce qu'on peut le faire dans le contexte actuel ? C'est la question de l'auditeur. Dans le contexte actuel, non. Mais après, lorsque la situation politique sera assainie, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on a demandé depuis longtemps. Laissez le dinar glisser à sa véritable valeur et puis les produits de base les plus importants, on continue à les subventionner. D'autant plus que c'est une solution qui peut aider le budget d'État parce que lorsqu'on dévalue la monnaie, l'État aura plus d'argent pour financer les programmes sociaux et le reste. Mais bien sûr, il faut que les couches les plus défavorisées n'en souffrent pas et donc on leur donne soit des ressources directement dans les revenus, ce qui est meilleur ou on continue à subventionner les produits de première nécessité, ce qui est moins bon que leur donner des revenus directement. Alors la planche à billets, le financement non conventionnel, c'est une erreur ? Non, pas totalement. Pourquoi ? L'erreur, c'est quoi ? La grande erreur, c'est les dépenses de l'État qui sont faramileuses. À partir du moment où vous avez des dépenses de l'État qui dépassent de loin les capacités de financement, vous avez des possibilités, vous avez des alternatives. Première alternative, financer avec le surplus de la Banque centrale les bénéfices qu'ils ont. Mais ça, ça ne va pas dépasser les 20%. Deuxième solution possible, c'est s'endetter. Si on s'est endetté, on aura aujourd'hui pratiquement 5 ou 6 milliards de dollars, on aura 65 milliards de dollars de dettes. Et on va payer les intérêts sur ça. Et donc, ça n'est pas une solution d'émettre de la monnaie, mais c'est la moins mauvaise des solutions. Ce n'est pas une solution, mais c'est la moins mauvaise des alternatives. Mais pas beaucoup. Parce que quand on fait un calcul technique et on n'a pas le temps de dire des choses profondes, on peut justifier par la croissance économique une émission des 20 ou 30% de monnaie qui est émise. Mais pas la totalité. Alors aujourd'hui, la revendication, c'est du peuple à travers, bien sûr, ces 8 semaines de mobilisation tous les vendredis. C'est de libérer l'Algérie. Il faudrait aussi parallèlement libérer l'économie, M. la mairie, de toutes contraintes et de tous les verrous qui ont été mis en place. Oui, bien sûr, parce qu'auparavant, qu'est-ce qui se passait ? Les hommes d'affaires qui étaient proches du cercle du pouvoir, ils ont la possibilité d'avoir des crédits, des ressources, des marchés publics, etc. Les entreprises, même si elles sont super performantes, mais qui ne sont pas dans le giron de l'État, on leur fait tous les blocages. On a des centaines de projets d'investissement qui sont bloqués et qui auraient pu employer un ou deux millions de personnes. On aurait diminué le problème du chômage. Et donc, il faut aller vers cette situation-là, libérer les entreprises efficaces. Alors, autre question de l'auditeur, M. Lamiry. Alors, il dit que beaucoup de sociétés étrangères exercent en Algérie et contribuent à faire fuir les devises à travers la main-d'oeuvre étrangère qui travaillent ici avec des visas ou des résidences. Mais ils sont toujours payés, c'est-à-dire surpayés. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est les banques étrangères ? C'est les entreprises étrangères dans tous les domaines qui ont contribué à cela, M. Lamiry ? Puisqu'on a des entreprises étrangères et les banques étrangères aussi impliquées dans ces transferts. Oui, on en a dans la construction surtout et dans les services. C'est vrai que c'est une source. Dans les services, déjà, on a un montant qui a été annoncé même par les officiels algériens, l'équivalent de 6, 5, voire 4 milliards de dollars dans le transport maritime, le fret. Oui, ça c'est parce qu'on a déstructuré la CNAN, on n'a pas laissé le secteur privé se développer dans ce domaine-là et donc on préfère avoir affaire à des entreprises étrangères parce qu'il y a des pots de vin, il y a de la corruption au lieu d'avoir un privé national ou une entreprise publique forte qui a des ressources qui peut faire gagner à l'Algérie des milliards de dollars. Rouvrir les dossiers de corruption aujourd'hui, l'affaire Khalifa, l'affaire Sonatrak et toutes les autres affaires, est-ce que c'est opportun M. la mairie ? Beaucoup de pays l'ont fait mais après avoir assaini la situation politique, c'est-à-dire après avoir eu un gouvernement élu démocratiquement et mis en place des nouvelles lois, des nouvelles structures. Maintenant, bien sûr, il faut les ouvrir mais on n'a pas peut-être les lois qu'il faut pour bien faire son travail. Par exemple, on a diminué le nombre d'années d'emprisonnement pour les gens qui ont fait des malversations à 10 maximum, mais 10 par affaire. Et donc, il faudrait assainir la situation juridique pour avoir de meilleurs résultats en matière de lutte contre la corruption. Alors justement, j'allais parler de Sonatrak, de Khalifa et de l'affaire de la cocaïne, bien sûr, ce qu'on appelle l'affaire El Bouchy. Éviter la chasse aux sorcières ? Oui, c'est pour cela que j'ai dit... Avec cette confusion qu'il y a aujourd'hui, éviter ? C'est pour cela qu'il faut limiter maintenant la chose aux grandes affaires et laisser les petites affaires pour plus tard et aussi aider et faire valoriser les entreprises qui n'ont pas été corrompues, qui n'ont pas fait de corruption. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501